Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler avec les suites numériques. Puisque dans notre cours précédent, on s'accentue sur la notion d'intégral, nous allons voir les suites et intégral. Donc nous allons travailler les suites numériques avec cette même notion d'intégral. Voici un exercice d'application. Soit n un antinaturel, c'est-à-dire n appartient à n, on pose l'intégral i n, i de n, qui est égale à somme de ln n à ln n plus 1 exponentielle de x dx. n est supérieur ou égal à 1 dans ce cas. Donc on dit que n est antinaturel, mais on dit que n est antinaturel et n est supérieur ou égal à 1. A, exprimer i n en fonction de n. B, montrer que i n est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. Ok, ce sont ces deux questions-là que nous allons traiter, ces deux parties-là que nous allons traiter pour l'exercice du coup d'aujourd'hui. Je réclame d'ores et déjà vos attentions. Donc vous avez déjà appris comment calculer une intégrale, et bien c'est cette propriété-là que nous allons appliquer pour résoudre l'exercice, même qu'il s'agit d'un exercice et d'une suite numérique. Ok? Donc voilà, on écrit l'intégrale i n qui est égale à somme de ln n à ln plus 1 exponentielle de x dx et n supérieur ou égal à 1. Ok? Donc, on a présenté l'anti n comme étant un antinaturel et supérieur ou égal à 1. Donc, on peut dire de façon globale que n appartient à n star. Donc, n est un antinaturel qui part à partir de 1. C'est à partir de 1 qu'on part, donc c'est-à-dire n est dans n star. Donc, le pourquoi, c'est parce qu'avec ln n, n ne peut être inférieur ou égal à 0. Donc, n doit être supérieur à 0. Donc, c'est pourquoi on part avec la valeur 1 dans ce cas. Ok? Maintenant, nous avons appris pour calculer l'intégrale d'une fonction continue, il faut d'abord s'intéresser à la primitive de cette fonction. Ok? Ou encore une primitive de cette fonction sur l'intervalle où elle est continue. Donc, on a exponentielle a x plus b. Suivant le tableau, lorsqu'on a exponentielle a x plus b, une primitive, c'est 1 sur a exponentielle a x plus b. Donc, ici, b vaut 0. Donc, a c'est 2. C'est 1 sur 2 expo à x. Donc, ça, c'est une primitive. Et maintenant, cette primitive est donc comprise en ln n et ln n plus 1. Maintenant, en remplaçant x par ln n plus 1 d'une part et ensuite par ln n d'autre pas, on a exponentielle expo 2 fois ln n plus 1 moins 1 demi exponentielle 2 fois ln n. C'est 1 demi exponentielle 2 fois ln n plus 1 moins 1 demi exponentielle 2 fois ln n. Maintenant, je fais monter le 2. Ok? Avec la propriété ln a exposant m, c'est mln a. Eh bien, ça nous donne 1 demi exponentielle ln n plus 1 au carré moins 1 demi exponentielle ln n au carré. Ok? Maintenant, nous avons appris dans les notions et que nous avons vu précédemment dans l'analyse, dans l'étude des fonctions, eh bien, nous avons vu que lorsqu'on a exponentielle x, ça donne x. Exponentielle ln x, ça donne x. Je reprends. On nous avons appris pour tout x supérieur à 0 que exponentielle ln x donne x. Eh bien, on a ici exponentielle ln n plus 1 au carré. Donc, n plus 1 au carré représente x. Exponentielle ln x donne x. Eh bien, par conséquent, je remplace exponentielle ln n plus 1 au carré par n plus 1 au carré. Il en est de même pour exponentielle ln n carré par n carré. Donc, on a 1 demi n plus 1 au carré moins 1 demi n carré. Donc, je mets 1 demi en évidence et je commence directement par développer n plus 1 au carré. Par la formule de, eh, 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 de produit ou ma cap, lorsqu'on a n plus 1 au carré, ça donne n carré plus 2n plus 1 moins n carré. Ok? Donc, je mets n carré plus 2n plus 1 pour le développement de n plus 1 au carré moins n carré. Maintenant, je fais la soustraction. n carré moins n carré, ça donne 0. Il nous reste un demi facteur de 2n plus 1. Ou encore, 2n plus 1 sur 2. Ok? Le tout divisé par 2. Donc, ça, c'est l'expression de i n. Maintenant, pour, donc, c'était l'objectif de la première partie, c'était de trouver i n en fonction de n. Maintenant, pour la deuxième partie, on demande de montrer que i n est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. Eh bien, pour prouver que i n est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme, n, d'abord, il faut faire la différence entre deux termes quelconques consécutifs de la suite i n. Eh bien, j'écris, il faut que, quel que soit n que l'on prend dans n ça? Eh bien, on va avoir toujours un seul r, un seul réel r. Ok? Tel que i 2n plus 1 moins i n soit égal à ce réel r. Eh bien, voilà, je fais la différence. i 2n plus 1 moins i n, c'est, je me rends dans i n, je remplace n par n plus 1 pour avoir i 2n plus 1. I 2n plus 1, c'est deux facteurs de n plus 1. Et ensuite, j'y ajoute plus 1 comme précédemment sur deux. Ça, c'est l'expression de i n plus 1. Moins i n, la valeur de i n, je remplace i n par sa valeur. Maintenant, je développe. 2 par n plus 1, ça donne 2n plus 2, plus 1. Maintenant, puisque les deux fractions ont déjà le même dénot, je conserve le même dénot et maintenant, je fais entre le signe moins par distributivité, ça donne moins 2n moins 1. Maintenant, je fais la réduction 2n moins 2n, 1 moins 1. Il nous reste 2 sur 2. 2 sur 2 n'est autre que 1, c'est 2 demi. Donc, i 2n plus 1 moins i n donne 1. Eh bien, par conséquent, on peut dire que la suite i n est une suite arithmétique de raison r égale à 1. I n est une suite arithmétique de raison r égale à 1. Et donc, le premier terme est i 1 égale à 2 par 1 plus 1 sur 2. Donc, pourquoi? Parce que la suite était définie sans doute sur n star. Parce que c'était n à partir à n et n supérieur égale à 1. Donc, le premier terme, c'est sans doute i 1. OK? Eh bien, c'est pourquoi je mets i 1 et je remplace n par 1 dans l'expression de i n. Donc, i 1 donne 2 par 1 plus 1 sur 2, soit 3 demi. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'attends vos questions et n'oubliez pas de vous abonner à mon channel YouTube et d'aimer la vidéo si vous avez trouvé intéressant le cours d'aujourd'hui. Merci d'ores et déjà et bonne journée.